salut à tous c'est Atsu j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les maisons et les enclos abandonnés je vais vous présenter comment ça fonctionne comment ils sont remis en vente je vais vous donner quelques petits conseils également pour que vous puissiez en récupérer par vous même donc on commence sans tarder faut savoir déjà que il y a ce qu'on appelle l'hôtel des métiers donc qui est disponible à braquemare et à bonta je crois pas qu'il y en ait un à frigost qui est voilà ce petit ce petit logo que vous voyez ici donc à braquemare il est juste en haut du zap et donc à l'étage vous avez un pnj agent immobilier pour lequel vous pouvez consulter les maisons et les enclos donc vous allez pouvoir comme ça trouver les maisons les enclos je sais que tout le monde ne connaît pas donc je vais expliquer des trucs peut-être pour certains ça va paraître évident pour d'autres moins etc etc donc on a voilà moi ce livre là qui va nous permettre donc en fait de repérer toutes les maisons qui sont actuellement en vente ainsi que tous les enclos en vente donc tout est recensé là dedans faut savoir que du coup les enclos les maisons sont remis en vente sous certaines conditions la première c'est que déjà ça se passe tous les premiers mardi du mois donc pour par exemple le mois de mai 2021 le premier mardi qui arrive dans le mois c'est le mardi 4 donc on sait que c'est le mardi 4 qu'il y aura la remise en vente pour les maisons du mois de mai pour le mois de juin ce sera par exemple le mardi 1er pour le mois de juillet le mardi 6 etc etc c'est vraiment les premiers mardi du mois et c'est pas tous les mardis c'est pas toutes les semaines c'est vraiment une fois par mois ça faut bien faut bien intégrer également faut savoir que on a le droit à une maison par contre donc quand vous ouvrez vos caractéristiques sur votre personnage si vous voyez une maison vous ne pouvez pas en avoir une deuxième c'est aussi simple que ça c'est une maison par contre c'est pas une maison par personnage est vraiment une par contre donc il va falloir en abonner d'autres persos si vous voulez en avoir plusieurs mais il faudra faire attention à pas les perdre parce qu'il faut savoir que si vous connectez pas au bout d'un certain temps les maisons seront remises en vente justement avec ce système de maisons abandonnées c'est pareil avec les enclos il ya un système de remise en vente des enclos abandonnés là par contre c'est différent pour avoir un enclos suffit pas d'avoir un compte il faut être meneur d'une guilde et vous avez le droit à un enclos tous les dix levels de guilde par exemple si la guilde à les niveaux 140 vous avez 14 enclos possibles et là c'est pareil ça fonctionne de la même façon vous allez devoir récupérer les enclos via le livre et via les enclos que vous trouverez sur les positions donc à quoi il sert ce livre et quel est l'intérêt d'avoir plusieurs personnes alors l'intérêt c'est que donc comme je vous ai dit on peut avoir ici l'information surtout les enclos et toutes les maisons donc en cliquant sur le bouton rechercher les jours de remise en vente on va pouvoir actualiser donc on actualise on actualise un peu comme vous quand vous actualisez une page google jusqu'à que d'un seul coup il va y avoir une maison qui va apparaître dans le livre et qui sera donc une maison abandonnée donc ça c'est la première façon c'est d'avoir un perso qui est sur le livre et d'avoir un perso qui est dans son havre sac je vous conseille de le mettre en montillier également de vous mettre en l'eau donc vous mettez vraiment en mode créature vous coupez le canal vous mettez vraiment comme ça comme ça vous allez pouvoir aller vite pour vous déplacer c'est très important parce que c'est un peu une course contre la montre en fait il faut savoir que dès que les enclos les maisons sont mises en vente les gens vont courir pour aller la récupérer le premier parce que vous n'allez pas être seul sur la compétition à moins d'être sur certains serveurs que je ne citerai pas mettez vous en montillier mettez vous en full l'eau également il y a des mauvais joueurs des joueurs qui jouent pas fair play on va dire plutôt qui vont vous lancer des échanges pour vous bloquer vous lancer des défis moi je vous conseille vous mettez en solo tranquille ou en privé si vous voulez parler avec vos amis enfin voilà vous faites comme vous voulez mais je vous conseille de faire ça parce qu'en fait les personnes vont vous lancer échanges défis pour vous bloquer pour pas que vous puissiez acheter une maison voilà ça c'est si c'est dans le premier cas de figure où vous ne connaissez pas la position de la maison et vous allez la découvrir au moment où elle apparaîtra dans le livre donc en cliquant sur le bouton rechercher pour courir maintenant dans le deuxième cas de figure vous pouvez très bien vous balader pendant les jours du mois comme ça vous baladez de map en map et vous regardez à peu près les maisons en regardant si vous allez en trouver des maisons abandonnées vous faites comme ça comme ça voilà vous vous baladez un peu donc ça c'est la deuxième méthode vous allez par exemple trouver une maison qui sera marquée maison abandonnée si la maison elle a une seule instance donc une seule instance ça veut dire il n'y a qu'une maison en vente là vous voyez par exemple j'ai trois instances il y en a trois sur la même maison là j'en ai deux etc deux et deux donc je vais essayer d'en trouver une quand on a une seule donc là par exemple on a une seule instance là on en a trois et là on en a une donc admettons que celle ci elle soit abandonnée elle va être marquée donc maison abandonnée et je verrais bien qu'il y a une seule instance là vous voyez il y en a trois et là il y en a une le mardi je vais me connecter et je vais voir que la maison elle est prochainement en vente dans ce cas là vous faites la même méthode mais vous laissez un personnage devant et vous allez juste attendre qu'elle soit mise en vente pour l'acheter donc vous allez laisser votre personnage vous pouvez soit faire passer votre souris comme ça jusqu'à qu'elle soit marquée en vente et là vite il vous faut l'acheter soit vous actualisez comme ça et dès que vous voyez votre maison vous dites ah celle ci c'est celle que j'avais gardé sur mon déni je vais l'acheter donc voilà ça c'est le deuxième cas de figure c'est quand vous avez déjà repéré la maison à l'avance c'est pareil pour les enclos enfin c'est vraiment pareil donc pour les enclos faites bien attention il faut être meneur de guide voilà donc les petits conseils du coup minimum de persos un perso devant le livre qui actualise un perso qui est prêt à tp en avreux sacs montilier etc je vous conseille de faire le tour à l'avance parce que c'est quand même plus facile quand vous laissez un personnage devant la maison devant l'enclos déjà vous avez l'information en avance donc les personnes n'auront pas l'information le temps qu'ils courent jusqu'à votre position vous avez largement le temps de la récupérer troisième conseil préparez des kamakash sur vos persos parce que les maisons remises en vente ça coûte entre 1,5 millions 2,5 millions 3,5 millions 5 millions il me semble donc préparez des kamakash comme ça vous n'avez pas de problème vous mettez des petits kamakash sur les mules il n'y a pas d'autre enfin voilà vous faites comme vous voulez mais vous préparez les kamakash pour ne pas vous faire bloquer parce que c'est quand même dommage si vous pouvez l'acheter mais que vous n'avez pas les kamakash c'est déjà arrivé que j'arrive à récupérer une maison alors qu'il y avait un gars qui était posté devant mais qu'en fait n'avait pas les kamakash il me l'a expliqué après et je lui ai dit bah en fait pourquoi tu ne l'as pas eu enfin bref j'ai été plus rapide voilà ça c'est le quatrième tip c'est du coup mode créature full low couper les canals couper la possibilité d'échange parce que c'est vraiment une course contre la montre c'est le plus rapide qui récupère la maison donc il faut il faut faire un trait là dessus il faut se dire bon ok le jeu il ne sert pas joli comme ça mais vous allez pouvoir courir plus vite avec un montilé et une DD vous allez courir plus vite et vous ne serez pas dérangé maintenant concrètement à quoi ça sert tout simplement ça sert à se faire des kamas et c'est des kamas extrêmement faciles extrêmement faciles je vais vous mettre des screens à l'écran si je les retrouve je ne suis pas sûr d'en avoir fait mais le mois dernier j'ai récupéré une grande maison à Frigost ça m'a coûté 3 millions ça m'a coûté 3 millions la grande maison en abandonné 3 millions et je l'ai revendu 22 millions donc ça me fait 19 millions de bénéfices c'est enfin voilà c'est juste pour vous dire ça part très facilement vraiment mais très facilement il n'y a pas pas besoin de vous dire que ça va mettre du temps que ça va vous bloquer c'est vraiment ça part extrêmement vite là pour vous dire donc c'était une maison voilà je l'ai vendu 22 millions même maintenant ça vaut 27 millions vous voyez les maisons ça augmente de plus en plus je trouve en tout cas sur Nidas donc c'est vraiment quelque chose de rentable des maisons gigantesques vous n'allez pas en trouver beaucoup en remise en vente abandonnée concrètement souvent le plus souvent c'est des petites maisons donc là ça va vous coûter 1 million 1 million 5 vous allez faire 3 millions minimum de bénéfices sur les deux coffres on est sur du 2 millions 5 pareil vous voyez vous faites 15 millions de bénéfices enfin 14 allez on va dire et sur les trois coffres les trois coffres c'est vraiment si vous arrivez à récupérer une grande comme moi je me suis fait 19 millions de kamas en bénéfices en allez une semaine elle a mis à se vente une semaine maxi donc voilà et là pour le coup c'était vraiment un coup de chance j'ai couru je crois que personne n'avait repéré celle-ci à l'avance mais quand vous repérez la maison à l'avance c'est vraiment des kamas extrêmement faciles donc c'est une astuce que je vous conseille grandement maintenant je vais nuancer un peu mes propos il faut savoir que c'est une astuce qui prend du temps dans le sens où la remise en vente elle se fait jusqu'à 24h après la fin de la mise à jour donc admettons quand kamas annonce sur son twitter à 12h54 que les serveurs sont accessibles à nouveau il faut savoir que ça sera la remise en vente possible jusqu'à 12h54 le lendemain donc 24h après maintenant la maison elle peut très bien se vendre au bout de 10 minutes après la mise à jour tout comme elle peut se vendre au bout de 23h après la mise à jour donc voilà il faut être prêt à entre guillemets camper devant une maison si vous avez le temps si vous n'avez pas le temps moi ce que je vous conseille de faire très honnêtement vous laissez des personnages devant si vous êtes multicompte vous allez faire autre chose avec d'autres personnages ne vous bloquez pas là dessus de temps en temps vous revenez sur votre personnage vous cliquez sur actualiser et vous repartez faire votre chasse aux archi-monstres un peu de fm des trucs comme ça voilà vous faites ce que vous voulez mais vous laissez un petit personnage devant un petit personnage qui est capable de bouger tac popo rappel avre sac vous courez et voilà c'est concrètement je ne crois pas avoir d'autre chose à vous dire c'est des kamas vraiment faciles le seul point négatif comme je vous ai dit c'est qu'il faut avoir déjà plusieurs comptes si c'est du monocompte c'est très difficile je pense voilà les serveurs Elisael et tout c'est un peu plus galère et puis déjà là-bas il y a vraiment une maison par personnage il n'y a pas de trois instances quatre instances comme vous pouvez les avoir sur les serveurs classiques qui sont vraiment dues à la fusion des serveurs ce qui fait qu'on a regroupé plusieurs maisons sur une même maison mais au fur et à mesure des remises en vente abandonnées on arrive à une instance puisque du coup quand il y a plusieurs instances il faut savoir que la maison abandonnée vous n'allez pas pouvoir la racheter elle va juste être abandonnée et il y en aura une deuxième instance on va perdre une instance une instance jusqu'à arriver à une instance et là on pourra enfin l'acheter donc voilà c'est vraiment la même chose pour les maisons pour les enclos j'espère que j'ai été assez clair là-dessus c'est vraiment comme je vous le dis je me répète mais c'est des kamas extrêmement faciles le seul point négatif c'est de devoir rester devant la maison faire un peu de repérage à l'avance voilà ça prend du temps mais je trouve que le rapport temps-kama il est extrêmement rentable et voilà c'est un vrai filon que je vous donne je vous conseille de le faire si vous voulez vous faire des kamas si vous êtes prêt à faire des sacrifices bah voilà du sacrifice de votre temps on va dire c'est des kamas très très faciles donc voilà j'espère avoir été clair j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions sur la remise en vente si j'ai pas été clair sur un point ou un autre n'hésitez pas à me poser des questions soit en commentaire soit en DM Twitter j'ai ouvert récemment mon compte Twitter donc vous avez de toute façon les liens dans la description vous pouvez me poser des questions j'y réponds très rapidement également il faut savoir donc là j'y pense parce que je viens de voir un personnage qui se pone juste devant moi il faut savoir que les jours de remise en vente vous allez retrouver 10 personnes ici avec vous à Brakmar il y en aura 10 autres à Bonta donc pensez vraiment à être rapide c'est le mot de la fin j'espère que la vidéo vous a plu c'était Atsu et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao